Précédemment dans l'Iron Man Challenge, après avoir retiré l'épine du dos de la tortue, notre héroïne fit le choix de rejoindre l'Alliance aux grands dames de son père. Arrivé à Irlevant, elle rencontre Varian qui l'envoie directement rejoindre Horatio Cain est dans la marge de l'Ouest, exactement. Bonjour à tous, nous sommes là pour l'épisode 8 de l'Iron Man Challenge en compagnie de Horatio Lane. Tout à fait, l'Iron Man Challenge pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est un challenge que je me suis mis sur World of Warcraft qui existe depuis 2012, donc je dois pex le plus haut level possible en stuff blanc, en full blanc ou gris, sans spécialisation et surtout sans mourir. Après, il y a plein de règles et je vous renvoie dans les commentaires de la vidéo pour aller voir de quoi il en retourne. Donc nous arrivons dans la marge de l'Ouest, nous arrivons dans une vraie zone pour une fois après avoir terminé enfin l'îlot panda, il était temps. Donc là, nous allons enquêter sur un meurtre dans la marge de l'Ouest, avec nous avons les vanupiers et les vagabonds qui sont en train de se taper dessus. Euh, alors, on doit faire quoi là ? Hop 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 hop. Parlez au centre vrai qui occupe la ferme des Johnson afin de rassembler les indices sur le meurtre de France Boy. Bonjour citoyenne. Avouez-vous qu'ils aient tué les France Boy ? J'ai dit c'est payant. What the fuck ? Ok ok Louloute. Louloute, calme-toi. Donc je suis en full stop gris et je devrais rester en full stop gris jusqu'à un maximum de level. Donc là, je suis désorienté en espérant ne pas déjà me faire tuer. A la devotee, chopé les ! Il faut savoir que la marge de l'Ouest est une zone après Cataclysme. Avant Cataclysme, elle était gérée par les Défias. Maintenant, elle est complètement à la merci des vagabonds et des vanupiés d'Urlevent. Et nous avons la fille de, comment s'appelle-t-il déjà, Edwin Vancliffe, Vanessa Vancliffe qui est le boss des Mortemules en héroïque pour ceux qui savent, ou ceux qui ne savent pas d'ailleurs, qui va rassembler tous ces petites gens pour aller attaquer le fort qu'il y a là-bas au milieu, la colline, je pense que c'est la colline des Sentinelles si je fais pas de bêtises, qui va être attaquée par Vanessa Vancliffe. On dirait que j'ai trouvé une poignée de terre propre et savoureuse, ce soir nous mangeons comme des rois. Ok, c'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pourquoi ? Ok, ok, je pense que je vais arrêter de faire ça, c'est de la merde. La marge de l'Ouest, une zone... pour ceux qui savent, je vais vous expliquer un peu le lore de la zone. La marge de l'Ouest avant Cataclysme, elle était gérée par Edwin Vancliffe qui était à la toute base, l'architecte qui a réparé Hurlevent après la deuxième guerre. Hurlevent a été rasé pendant la guerre par les Orcs. Pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé, je joue à Warcraft 2, c'est l'histoire que la campagne des Orcs passe par Hurlevent. Ok, on va faire ça, les Clodos, c'est mieux de les payer. Je n'ai pas vu le meurtre, mais je l'ai bien entendu. Ça a écrit dans tous les sens, des voix humaines, vous pigez. Maintenant, cassez-vous avant que je change de vie à proposer cette histoire, de vous tabasser et de vous piquer vos bottes. Donc j'en étais où ? J'en étais bien sûr, ils géraient la guilde des maçons, quelque chose comme ça. Hop, on va le payer. Ok, toi tu veux que je te tue. Et en fait, pourquoi est-il devenu le chef d'Edefia ? Eh bien parce que Varian n'a pas voulu le payer, et n'a pas voulu payer les réparations d'Hurlevent. Du coup, il a monté la guilde d'Edefia en jurant de raser Hurlevent. D'ailleurs, c'est pour ça que vous trouvez un bateau, si vous avez déjà fait les mortes d'Edefia à la fin, vous trouvez un bateau. Et ce bateau, c'est le bateau qui était censé servir à raser, à assiégir le vent. Donc voilà pour la petite histoire. Après, je peux aller plus loin bien sûr, si vous voulez savoir que par exemple, comment s'appelle-t-il, le conducteur du bateau était le chef, enfin serait, vu que Edwin n'est pas un marin. Il a fait appel à, comment s'appelle-t-il déjà ? C'est une carte sur un stun qui rajoute plus un plus un à votre arme. Une légendaire. Bref, au chef de la voile sanglante. Donc voilà. La voile sanglante qui gère tout le sud de la map. On ira la prochaine fois. Enfin, peut-être pas la prochaine fois, mais dans ce blétro, on ira jusqu'à B du butin. J'ai envie de passer par B du butin. Non mais non, je ne peux pas utiliser ça. Bon, c'est-à-dire qu'on pense de quête, donc on va les vendre. Oh là là. C'est du verre, je ne peux pas mettre du verre. Voilà. Indice sur les murlocs. Indice des nuls rivepads. Donc, on ira jusqu'à B du butin et je vous raconterai toute l'histoire de la voile sanglante et le baie du butin, etc, etc. Mais là, nous sommes à la marge de l'ouest. Nous allons aller tuer des éclaireurs rivepads. J'espère arriver déjà jusqu'à la zone dont je vous parle, parce qu'on n'est pas tout près. Donc, en gros, tout ce bordel, c'était à cause de Varian qui n'a pas voulu payer les maçons qui ont réparé le vent. Je comprends en même temps qu'ils aient pété un boulon. Le mec, ils mettent tout leur argent et on leur dit fuck off au moment de leur payer. C'est un peu dégueulasse. Elle est mort. Pour moi, ça passe. Après, on n'est pas level. Ok. J'ai pas un truc cool, là. J'ai pas tout un truc. Du cuir, non. Une ceinture. Non. Ohlala. Je suis en train de regarder si les trucs gris que je loot sur les mobs, ils sont pas meilleurs que ce que j'ai. J'ai vendu des objets, donc je vais aller voir à une boîte aux lettres tout à l'heure. C'est en train de récupérer un peu mes sous. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Donc là, on va chercher un indice. sur les nuls qui ont peut-être tué... Euh... J'ai oublié le nom de la personne qui est morte. Comme nous n'avons pas d'autres pistes. Nous allons suivre la piste que vous avez obtenue. Cherchez-les et fouillez le lieu à la recherche de l'indice. On leur pète la gueule surtout, ouais. On leur pète la gueule surtout. Et pendant ce temps, nous avons notre petite pendette. Qui évolue bien tranquillement. Nous sommes au level 12 déjà. Donc nous sommes 2 levels d'avance sur le début de la zone. C'est fat. C'est vraiment ce qu'il faut essayer de garder, je pense. Si on veut réussir ce challenge. Parce que sinon, on va vraiment galérer. Et pour revenir à l'histoire, Vanessa Van Cleef. Donc la fille des lignes. Je n'ai pas de cible. Euh... A rassembler. Bah je vous l'ai dit, je pense. Je vais pas prendre ça. A rassembler tous les... Non, c'est pas mieux que ce que j'ai. Tous les traînes-savates et les vanupiers de... De la zone pour... Pour attaquer là-bas. Enfin, attaquer... La colline des sentinelles. Et donc quand on tuera... Donc on a tué Duine, ça... La... La mort des Duines. A éparpiller les défis, etc. Vanessa a voulu revenir. Mais bien sûr, on la tue en mode héroïque. En mode héroïque... Oui. C'était une instance de cataclyme, justement. Nous la tuerons. Et là, c'est la fin complète de la confrérie des fiers. Du coup, triste sort pour cette confrérie. Qui à la base n'était pas méchante. Waouh. Putain, je l'en mets pas cher. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Carte au trésor. Nice. On trouve le coffre du Capitaine Sanders. Si vous le disez aussi, c'est que le vieux Capitaine Sanders repose six pieds sous la flotte. Six pieds de flotte, bref. Level 11 ! Meurs ! Je lui ai mis un petit rayon dans la tronche. C'est l'heure d'un petit rayon, puis on reste pas mes clairs. Si on n'a pas trop le feu, on n'a que ça. Je ne sais pas si on aura un autre sort. Je pense que j'ai déjà fait. On n'a pas vraiment d'autre sort. On a le totem incendiaire. Et vous savez quoi ? Je suis vraiment nul. Parce que je suis autorisé à utiliser les montures. Il faut savoir que quand vous avez un certain nombre d'objets héritage, vous avez accès à une monture dès le level 1. Que je n'ai pas utilisé. Où est-elle ? Celle-ci. Donc on est d'accord que dans les règles, j'ai le droit aux montures. Et voilà. J'ai ma monture que je n'ai pas utilisé comme un boulet tout le début. Pendant cet épisode, j'ai pas utilisé ma monture alors que je l'avais. Et je m'en suis rendu compte. Dernièrement, j'étais là. What the fuck ? J'ai ma monture level 1. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé ? J'étais en train de râler en plus sur les déplacements, etc. J'aurais tellement pu faire plus ça. Bref. Oh la 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 la. Sur la piste et les murlocs. Je pense que... Pouf, pouf, pouf. Ça ne fait pas rien. D'abord ce tissu rouge. Qu'est-ce que ça veut bien vous dire ? Permenez-moi de vous présenter Loup de Semelle. On dirait qu'on se retrouve dans un vrai roman policier. Ou la bleue. C'est moi la bleue. Malheureusement, il semblerait que les gens du cru ne veuillent pas parler. On va lire ça plus tard. Une était où ? Non, c'est l'autre. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Il semblerait que les gens du cru ne veuillent pas parler et que les indices que vous avez récupérés chez les murlocs et les niaux ne veuillent pas grand chose. Il va falloir que nous élaborions un plan et essayer de trouver Loup de Semelle. C'est l'un des vieux informateurs qui, ironiquement, s'est installé dans la vieille ferme au Potiron. Des fronts se bouillent. Dirigez-vous à l'ouest vers la ferme et demandez à Loup ce qu'il sait. Du coup, dirigez-vous à l'ouest vers cette ferme là-bas. D'ailleurs, il y a un fly à récupérer. Un fly, mettre les vols. Mettre les vols taffés, les déplacements de ce que vous voulez. Et un droïde, what the fuck. Non mais en fait, on ne va pas essayer l'agro la terre entière parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de vie et de dégâts. On va essayer de faire ça bien. On va lui mettre un rayon de feu. Enfin, flamme, bien entendu. Et un petit coup de patte. J'aimerais bien avoir une arme, genre une masse, un truc comme ça. Parce que ça fait quand même plus de dégâts qu'un bâton. On va aller acheter ça au marchand dès que je le croisera. Écoutez, il n'y a plus de place pour personne. Ah, c'est Horatio qui vous envoie. Bon bah d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Menez la belle vie. Nananana, mais Horatio m'a rendu quelques services. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé au France Bouille, mais je pourrais peut-être vous mettre sur la bonne piste. Ok, je prends ta quête. Moi, prendre bougie. Prendre bougie. Tu dois être un peu... Attardé. Bref. Ah, j'ai oublié une quête à l'intérieur. Quel boulet. Et j'ai oublié d'ailleurs... Le maître... Le maître mal. Maître des Griffons. C'est R Vagabond. Roger Vagabond. Roger bien entendu qui est un... Un camionneur bien connu. Du coup, nous avons le... Le maître Griffon Rouge. Roger Vagabond. Il faut faire attention à Claudeau parce qu'on risque de se faire attaquer ici. C'est trop loin. Ok, je voulais tuer ça. On va aller tuer les Coyotes. On va buter les Coyotes. C'est toujours en cours de recharge. Tuons les Coyotes. Ah, je suis bientôt level 13. Nice. Oui. Je ne vous ai pas dit, mais je n'ai toujours pas de spécialisation. Toujours pas, toujours pas. Je n'en prendrai pas d'ailleurs. Allez tiens, mettre un coup de bâton. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice. Allez tiens, mange le Coyote. Mange donc ça. L'enquête se poursuit donc grâce à notre ami Horatio qui va permettre de lever le mystère sur ce meurtre infâme. Qu'est le meurtre des fronces brouilles. Je ne sais plus comment ça s'appelle encore une fois. Désolé, je n'étais pas tout à fait là. Je n'étais pas tout à fait là. Mon esprit s'est égaré l'espace d'une seconde. J'ai disparu complètement de ce plan astral. Bref. Sinon comment ça va ? Moi ça va bien, si jamais. Ça va plutôt pas mal. Je suis pas mal motivé pour ce playthrough là, pour ce challenge plutôt. Parce que franchement, ce n'est pas de tour pour. Enfin si pour le moment ça va. Ah mais il faut tuer les coboles. Parce que bien sûr c'est les coboles qui aiment les bougies. Donc on va prendre notre superbe monture qui est ici. Et on va aller jusque là-bas. On va aller dans le petit champ, tuer les coyotes et les ramasser les bouts de terre. Ce sort n'est pas encore prêt. Ça va être trop cool. Ça va être la fête. Il fait beau ici. Vous saviez que Aael, dans son lointain passé, avait croisé la route d'un nain, du seul nain, qui a réussi à avoir une entrevue avec les elfes pour apprendre l'artisanat elfique. C'était au niveau de gangrebois. Non pas gangrebois, hors de mal plutôt. Elle passait par là dans son exode du Rotar. Donc on connaitrait la suite. Ou la prochaine fois, quand je l'aurai écrite, bien entendu. Parce que oui, j'ai écrit quand même l'histoire de mon personnage. Un sacré nain, hein, bon d'art de son prénom. Le meilleur artisan de tout Forgefer. Il pesait. D'ailleurs c'était très se donnant parce que J'imagine pas du tout le partenariat entre les nains et les elfes. C'est quelque chose d'assez surnaturel. Et là il a réussi à étonner nos amis elfiques. Avec ses créations. Pour le moins incroyables. Alors que d'habitude les elfes, comme tout le monde sait, Trouvent l'artisanat et... Nan. Assez barbare et pas du tout raffiné. Et là, notre cher ami bondard, on va essayer de pas mourir. J'ai plus de malade bien entendu. Hop là, notre cher ami bondard réussi à épater. De compatriotes elfes. D'ailleurs je pense que je peux vendre des objets directement de l'inventaire. Normalement je peux... Nan c'est pas ça. Ok, nan c'est pas ça non plus. Ouais, normalement on est censé le savoir le faire. Putain, mais j'ai rien fait quoi, ce costruc. Utiliser l'ancienne maison de loup. Ok, nice. On passe niveau 13. Parce qu'on a un nouveau sort. C'est cool d'avoir un nouveau sort. Mais après le prochain sort qu'on a, c'est l'Esprit Ancestral. Ça va lui servir à rien. L'Esprit Ancestral qui est le sort qui permet de ressusciter un allié. On va aller dans la mine. Oh bah, j'aime pas trop les mines parce que c'est un endroit fermé. Du coup si on commence à se faire chase par euh... Poursuivre. Par euh... Par quelques monstres. On est vite euh... On est vite morts. Sachant qu'en général il y a... Une grande concentration de monstres dans chaque grotte. On s'en sortira peut-être pas. Ça va être le premier... La première difficulté de... Il ne se plaît trop. La mine. La mine au cobalt. Du coup je racontais l'histoire de notre... De notre chère héroïne qui a quitté sa famille à cause de son père. Un père violent. Un orc hein. Bien entendu si vous avez suivi les épisodes précédents. Un père orc. Violent qui lui a euh... Qui l'a poussé... Qui l'a poussé à euh... À devenir une chamade. Parce que sinon ça aurait été un moine hein. Comme tous les euh... Comme tous les pandas bien entendu. Qui l'a poussé donc à devenir une chamade. Quelque chose de bien euh... Quelque chose de bien euh... De bien triste euh... Que de se voir imposer quelque chose. Par la force. Pauvre d'elle. Moi je la plains. Ou alors. Terracic au molde. Vas-y meurs. Ah des malachites. Nice. Ça fait un peu de gueule. Je n'ai toujours pas de... Je n'ai toujours pas mis de stuffer hein. Regardez. Je ne mens pas. J'en ai loot. Mais je ne les ai pas mis sur moi. Nice. On est en train de rouler sur les coboles. Au final ça se passe plutôt bien. C'est vraiment sympa ça. Je dis c'est le fait d'avoir 3 levels d'avance. C'est vraiment cool. Et on va terminer sur euh... Sur cette zone je pense. Sur cette petite euh... Sur cette petite grotte. Sympathique. Cette petite mine. Infester de saloperies de monstres. Inutilement moeuf. Toupi du. Toupi du. Toupi du pi du. Nous en sommes. Bientôt. BOU. Très chers compatriotes. Très chers amis. Très chers viewers. Mais c'est pas vraiment encore une fois que ça vous plaise hein. Que ça vous plaise à tous. Parce que moi franchement. C'est vraiment un truc que je kiffe. C'est un truc que je vous l'ai dit je pense dans un épisode déjà. Mais je me répète hein. Je suis un peu en mode euh... Pas en mode vieux. Je répète tout ce que je dis Gérardot. Bref. Euh oui euh... D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai une grosse mémoire de poisson rouge genre. A chaque fois dans un épisode j'ai dit un truc au début et à la fin j'ai déjà oublié. Mais ça bon voilà. Du coup j'ai déjà pu je voulais en venir. Assez triste. Pourtant j'ai que 23 ans hein. J'ai oublié déjà tout ce que je raconte putain mon dieu quoi. Invoquer l'ancienne maison. Nice. Glooptock. Le contre maître. Moi je t'ai que passé la 4K PV. Vous pas prendre bougie. Petite humaine veut quoi ? Pourquoi elle l'appelle Glooptock ? Pathétique. Est-ce vraiment la vie que tu voulais Glooptock ? Mener des petites extorsions minables depuis une grotte. Glooptock t'écrase. Ah oui. Est-ce que tu oses passer cette ligne et risquer ta vie ? Je vais te tuer. Tu vas mourir. Tu peux essayer de me tuer et échouer. Ou tu peux choisir l'option numéro 2. C'est quoi l'option numéro 2 ? Ouais 32 000. Tu viens avec moi et je te couvre de richesse et de puissance. Avec une gueule pareil il peut être bien puissant. Alors Glooptock a du choix. Il meurt ou il éveille ses puissants. Glooptock prend ton numéro 2. T'es pas un peu débile mec ? T'es un peu contrôlé par une espèce de silhouette sombre. Je me disais bien que tu serais raisonnable. Je t'appellerai quand Gloop s'annoncera. A savoir que le boss que vous croisez dans les mortes mines à bas level est un des sbires de Vanessa Vancliffe qu'elle fait passer pour le boss, pour le maître des défias, le nouveau maître. Et pas du tout au fait vous lui péter la gueule et vous vous rendez compte que c'était pas le cas. Sacré histoire quand même l'histoire de défis a l'air d'arriver. Ouais. Du coup je voulais radoter mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi comme ça c'est réglé. C'est pas grave hein. Ça arrive. Gluptok m'a content. Gluptok veut manger. Alors est-ce que j'ai un truc mieux que ce que j'ai là ? Du cuir ? Non. Pas encore. Des poignées mailles. Ah nice. On va tuer toi. Gluptok gentil. Gluptok et mes cacahuètes. Gluptok Le coffre du cabinet de Sanders ? Bon on ira le chercher un autre genre parce que là il est un peu à l'autre bout du monde. Ah non mais non je peux pas mettre tout ça. C'est pas juste. Quelle douce vengeance. Tuer tous ces copains. Ça me fera pas marcher normalement et ça me donnera pas du boulot. Mais bon sang. Qu'est-ce que ça fait du bien. Alors. Ça vaut trois gold. Enfin trois gold. Trois agents. Menez la belle vie. Loup se colle les mains sur les oreilles. Ça m'est à parler très fort. Non non. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien savoir. Je m'en fiche. Pari si ce genre d'informations et c'était de vous faire tuer. Les bons tuyaux de loup. Deux malfrats sont récemment pas intéressés à faire mais ils ont fait le plein d'ennuis. Enfin bref. On va tout faire. Ils ont fait plein d'ennuis à tout le monde. On va leur péter la gueule. Ça va te régler dessus. Hop. Combien de temps cela fait-il que j'ai lancé la vidéo ? Déjà assez longtemps parce que mon téléphone s'est mis en veille donc c'est pas l'idéal. Ah nice. Ça va être l'heure de terminer. Ça va être l'heure de terminer parce qu'on est déjà à plus de vingt minutes. C'est quand même assez incroyable. Espionner les nervis. Et voilà. Voilà ce qu'elle cherche à faire. Non ils sont derrière les nervis je pense. Juste devant. Je ne sais plus. Je pense qu'ils sont derrière la porte. On ne va pas faire de bruit. Ils sont là. Je vois qu'ils espiennent. Ils ne voient pas votre avis ? On va se mettre à leur place. Non ça va ils ne voient pas. Je suis bien caché. Si je fais ça. Elle m'a dit de vous dire qu'elle apprécie beaucoup notre travail sur les fronces-bouilles. Elle m'a filé un tas de pièces d'or à partager avec vous. Tu as vu son visage ? Est-ce qu'elle est vraiment ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que quelqu'un écoute aux portes. Ah bon ? Non, elle m'a tué. C'est pas beaucoup de bébés ces connards. Et voilà les gars. 4v1 je vous pète la gueule. Rien à foutre. Et là du coup ils parlent d'une certaine. Un certain personnage incroyable. Et génial. Qu'on verra dans le prochain épisode. On découvrira qui est vraiment derrière les nervis. Pour l'alliance. Pour l'alliance. Allez. Du coup je vous laisse là. Sur cette... Ce début de dénouement d'histoire. Deux balles dans le buffet. Il y a chaussures sur la tête. Les gens vieillissent bizarrement par ici. Bon allez. Je vous dis à très bientôt. Pour l'épisode... Neuf. De l'Iron Man Challenge. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada